bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo je pense particulièrement importante puisqu'on va parler de pourquoi est-ce qu'il est primordial de se constituer un capital et on va voir surtout comment est-ce que on démarre dans la construction de ce capital je le fais très rarement mais pour le coup si tu peux me donner un coup de main quant au référencement de la vidéo par ton like par ton commentaire ou encore mieux par un partage je t'en serai très reconnaissant je pense que cette vidéo sera particulièrement importante et intéressante ça ce sera à toi de juger dans les prochaines minutes allez on y va cette vidéo s'adressant à tout le monde et j'aimerais juste clarifier rapidement ce que c'est qu'un capital à ton capital financier en tout cas c'est tout simplement la valeur totale de ce que tu possèdes donc si tu as des actions voire des sociétés si tu as une place de parking si tu as un appartement des pièces d'or des cartes pokémon une voiture de l'argenterie des verres en cristal tout ce que tu veux et bien tout ça compte combien est ce que ça coûte et ça c'est la valeur de ton capital financier bien sûr il ya d'autres capital on peut avoir un capital santé on peut avoir un capital social un capital culturel aujourd'hui on va parler de thunes après tout pourquoi est ce que ce serait important de se constituer un capital tu peux te dire que voilà je n'ai pas une personne matérialiste que toi les trucs de d'avoir des trucs pour pouvoir acheter encore plus de trucs et machin ça t'intéresse absolument pas et j'avoue pour ma part être plutôt comme ça si tu regardes mes fringues c'est des trucs qui datent d'il ya des années ça fait huit ans que je suis au japon j'ai encore des fringues que j'ai ramené de france que je mets encore de temps en temps j'ai pas j'ai même pas acheté j'ai même pas racheté de voiture depuis que je suis au japon je consomme pas énormément par contre je pense avoir un capital qui est supérieur à la moyenne pourquoi est ce que c'est si important et bien tout simplement parce que le capital a une rentabilité supérieure au travail alors je sais qu'il ya plein de gens qui qui ont entendu parler de ça qui ont qui ont connaissance de cette info mais qui ont beaucoup de mal à l'intégrer réellement et à comprendre ce que ça veut dire ça veut dire que pour ta tranquillité d'esprit pour ton futur pour la vie de tes enfants il est plus important que tu aies un bon capital qu'un bon travail c'est ça que ça veut dire quelqu'un qui a un capital incroyable et bien génère plus d'argent même sans travailler que quelqu'un qui a une place incroyable dans n'importe quelle grande société c'est alors on peut déplorer ça je suis le premier mais c'est comme ça que ça marche l'aspect vicieux de la chose c'est que même si on en parle même si c'est plus ou moins intégré mais c'est assez impalpable on sait pas trop qu'est ce que ça veut dire que si tu as du capital tu as un rendement supérieur à quelqu'un qui a un travail qu'est ce que quoi le plus simple c'est de prendre quelques exemples il ya encore hier j'ai fait des achats de cartes du bloc x y que je suis en train de remettre en stock les cartes x y d'ailleurs tu peux aller checker sur japan tcg best of x y et ensuite donc c'est la dernière édition de x y en japonais et ensuite x y 1 à x y 6 j'ai remis énormément de cartes en stock il ya la majorité de ces cartes je les ai pas remis en stock depuis des années probablement quatre ou cinq ans et on va voir ces cartes là qui ont vu leur prix augmenter entre x 20 et x 100 bien sûr pas sur toutes les cartes mais quand je te parle de x 20 x 30 c'est pas une carte sur 15 c'est classique sur les les sur ces dernières années de non restock et bien à aujourd'hui j'ai payé ces cartes voilà entre 20 à 100 fois le prix je vais te mettre quelques exemples de cartes qui n'ont pas été mis en stock aujourd'hui enfin qu'ils n'ont pas été mis en stock ce soit aujourd'hui ou hier donc qui voilà c'est les anciens prix voilà c'est clairement si tu check le prix de ces cartes aujourd'hui eh ben on est entre x 20 et x 100 ce que ça veut dire c'est que même si on prend pas des exemples hypothétiques d'investissement énorme mais que on se dit que voilà à l'époque il ya quatre cinq ans tu avais investi 2000 euros dans ces cartes là et bien à aujourd'hui si tu les revends aujourd'hui et bien tu aurais récupéré entre 40 et 200 mille euros bien sûr le capital ce n'est pas que les cartes pokémon et puis dans les cartes pokémon toutes les cartes pokémon n'ont pas fait ces scores là bien sûr sinon ça serait mais en tout cas c'est possible et puis peut-être que il ya quatre cinq ans et pas du tout intéressé tu étais pas du tout intéressé par les cartes pokémon si tu as acheté certaines crypto monnaie et bien en quatre cinq ans tu vas tu aurais pu faire également à peu près le même genre de score bien sûr tu as plein de crypto monnaie qui aujourd'hui veulent plus rien parce qu'il ya plein de trucs c'est toujours un peu la crypto ça peut être assez risqué mais en tout cas c'est possible et puis sinon peut-être que tu aurais préféré partir sur des placements beaucoup plus sécurisé imaginons un appartement il ya quatre cinq ans je sais pas tu as touché une grosse somme d'argent donc tu décides d'investir dans un appartement on va dire que cet appartement tu l'as payé 100 mille euros un appartement à 100 mille euros alors c'est des grosses moyennes mais on va dire que tu le loue 500 euros par mois ce qui est pas cher si on prend les ratios moyens en france de prix d'achat prix de location voilà pour un appartement que tu as acheté 100 mille euros si tu nous 500 euros par mois c'est probable 500 euros par mois bas ça veut dire que tu as gagné 6000 euros dans l'année alors bien sûr après tu vas voir les impôts qui vont récupérer un petit peu etc mais ça c'est pareil sur le travail on va te prendre aussi même si tu travailles donc si tu as gagné 6000 euros de loyer dans l'année bas sur cinq ans 6 x 5 30 et bat a gagné 30 mille euros il faut aussi prendre en compte le fait que sur ces cinq dernières années ton appartement a aussi lui forcément pris un petit peu de valeur alors je sais pas peut-être 10 mille euros 20 mille euros 30 mille euros mais voilà sur un investissement immobilier en quatre cinq ans tu aurais probablement gagné quelques dizaines de milliers d'euros alors tu vas me dire à temps et aussi les l'investissement immobilier ça demande quand même tu vois c'est un ticket d'entrée qui est quand même assez lourd alors oui mais ça marche pareil avec des places de parking par exemple quand tu peux acheter deux trois places de parking et les louer tu vas avoir un rendement qui est également à peu près de ce genre là et puis sinon si tu veux partir sur le plus safe de chez safe battu peut avoir acheté des métaux précieux et si on prend l'or et ben en cinq ans l'or a fait x 2 donc si tu avais dix mille euros d'or il ya cinq ans aujourd'hui cette la valeur de cette même quantité d'or c'est vingt mille euros on va s'arrêter là parce que des exemples il y en a des dizaines mais quand on dit que le capital est plus rentable que le travail c'est ça que ça veut dire c'est à dire que tu as beau travailler ce que tu veux contre quelqu'un qui a un capital qui le fait fructifier et puis en plus voilà il ya cet effet là que n'a pas l'argent et c'est pour ça aussi que le capital est aussi puissant par rapport au travail c'est qu'il ya un effet boule de neige le travail que tu as fourni le mois dernier et bien tu as permis d'avoir un salaire le mois dernier mais si tu veux avoir un salaire ce mois ci il va falloir retravailler le capital ça marche pas comme ça le capital dès que tu en as et bien soit tous les ans tu vas toucher de l'argent parce que par exemple si tu as des actions d'une société va tous les ans tu vas toucher des dividendes si tu as une place de parking un petit appartement à tous les ans enfin même tous les mois tu vas toucher des loyers ou alors si tu as des cartes pokémon des des métaux précieux et bien tout simplement c'est juste que tu vas pas gagner de l'argent tous les mois parce que ça va pas tu vas pas toucher de pas avoir un montant sur ton compte et par contre c'est des objets qui vont prendre de la valeur tout le temps et puis voilà il n'y a pas de si si toi tu fais rien ça continue de prendre de la valeur et puis avec la valeur que ça a généré tu vas pouvoir l'utiliser pour racheter un autre type de capital ou le même type mais plus et puis celui ci va encore généré est encore généré et tu rentres dans un truc de boule de neige c'est ce qui fait que partout dans le monde que ce soit en chine en russie en france au japon les gens qui sont riches deviennent de plus en plus riches parce que c'est le capital qui génère l'argent bien sûr je n'ai pas précisé mais là on parle de ce que je qualifierais de capital intelligent en vérité c'est acheté une lamborghini bon bah tu dès que tu la sors du garage son prix a été divisé par deux et puis en fait c'est plus un poids dans le reste de ton capital parce que ça coûte énormément d'argent que toutes ces grandes voitures voilà tous les mois t'en a pour t'en a pour la moitié d'un appartement en assurance etc on parle quand on parle de dans cette vidéo de capital c'est d'asset c'est à dire de deux choses qui vont te permettre de générer de la plus value à ce moment là de la vidéo on va revenir directement à la dure réalité de beaucoup de gens qui est que probablement tu regardes cette vidéo et tu es peut-être dans ce cas à dire romain c'est très gentil tout ce que tu me dis là sauf que moi je me suis jamais créé de capital et pour me créer un capital il faut que je dépense de l'argent et moi j'ai pas d'argent parce que j'ai mon boulot je gagne 1500 2000 euros et je m'en sert pour vivre chaque mois et donc je ne peux pas commencer à créer du capital en fait le gros problème c'est toujours pareil vu qu'on est dans un vraiment dans l'effet boule de neige à l'argent c'est vraiment ça dans un sens comme dans l'autre si tu as de l'argent tu génères des intérêts et puis ça va créer de l'argent si tu as des soucis d'argent bah tu vas être à découvert tu vas créer des adjo des pénalités des machins les banques se privent pas là dessus et puis du coup tu vas te voir encore plus d'argent tu vas me dire voilà voilà j'ai pas de je suis pas spécialement à découvrir mais par contre je je n'ai pas d'argent spécifique à mettre pour me créer un capital là maintenant c'est super dur si tu es dans cette situation là je pense humblement pouvoir te parler de mon expertise puisque c'est la situation dans laquelle j'étais deux ans on va dire avant de venir au japon j'étais venu une fois en vacances j'ai beaucoup aimé je suis revenu en france et puis il s'est passé deux ans pour que je puisse revenir au japon et puis ensuite je suis resté là et maintenant ça fait huit ans j'étais pas spécialement en difficulté financière pendant ces deux ans c'était pas la galère ou quoi mais par contre voilà j'avais mon crédit puisque j'avais acheté un appartement donc j'avais pris un crédit sur 20 ans donc que je remboursais je travaillais comme manager chez Agendas alors manager c'est classe Agendas bon c'est une grosse boîte c'est classe aussi maintenant dans la réalité c'était une petite franchise donc on était 4 5 à travailler dans le sud de la France en face du port on était bien mais c'était pas des très gros salaires je devais être à 1000 probablement 1200 ou 1300 euros net et puis 50 euros de prime de temps dans ce temps par ci par là donc avec le crédit machin j'avais mon scooter ma voiture etc bon bah tous les mois je pouvais pas mettre de l'argent de côté même si je vivais je vivais cool j'étais bien mais rien de vraiment possible quant à la le début de construction d'un capital et puis en fait deux ans après je suis reparti au japon avec dix mille euros sur mon compte histoire d'être tranquille alors comment on fait je vais pas te vendre du rêve il existe uniquement que deux solutions pour augmenter l'argent qui va te rester à la fin du mois il n'y a pas trois solutions 4 5 il y en a deux soit augmente tes rentrées d'argent soit tu réduis tes dépenses d'argent à titre personnel voulant revenir au japon le plus rapidement possible j'ai fait les deux en même temps on va voir maintenant comment on fait tout d'abord pour augmenter tes rentrées d'argent et puis deuxièmement pour réduire tes dépenses augmenter ses revenus ça paraît peut-être être la solution la plus compliquée alors que je ne pense pas forcément puisque réduire ses dépenses à terme ça passe quand même par la privation si tu veux le faire sérieusement augmenter tes revenus il n'y a pas de privation je vais te dire comment moi j'ai fait il faut que tu trouves un petit skill il ya forcément un truc où tu es meilleur ou en tout cas un petit peu meilleur que la plupart des gens que tu côtoies il ya forcément un truc où voilà où toi ça non seulement tu aimes bien et puis en plus c'est bon mais ça peut être n'importe quoi pas forcément quelque chose qui est lié au travail ou en tout cas à l'idée du travail qu'on se fait nous qui est à dire un truc chiant tu as forcément quelque chose où tu es bon peut-être tu es bon en danse peut-être que tu sais faire du roller je sais pas peut-être tu es ceinture noire de tel ou tel sport de combat peut-être tu sais faire de la planche à voile peut-être que tu es extrêmement patient n'importe quoi il ya forcément un truc où tu es tu es bon qui que tu sois il ya il ya un truc où tu défense tout le monde peut-être des connaissances particulières dans un domaine particulier alors ouais ok bah oui oui moi je suis ceinture noire de jujitsu brésilien je suis ceinture noire de judo ok et alors j'en fais quoi et ben transmets le il ya forcément des gens qui seront ok pour te donner un petit billet alors tu vas me dire oui mais étant et moi j'ai jamais fait de je suis pas prof il ya quand même une différence entre être bon dans un domaine et réussir à l'enseigné oui bien sûr mais si tu mets des annonces sur internet il n'y a pas de souci et puis ça va être dans un autre cadre que d'être prof il ya forcément plein de gens qui ont aussi pas pas envie de s'embêter avec le fait d'aller dans un club de s'inscrire de machin il ya peut-être des gens qui ont un petit peu peur du regard des autres qui sont pas à l'aise il ya peut-être des des papilles mamie en fait qu'ils vont te demander un cours mais c'est plus juste faire ce truc de remise en forme pour bouger et puis en plus même si tu n'es pas excellent dans la transmission c'est pas très grave parce que si tu regardes un cours les gens ils vont ils vont payer 50 euros et toi tu vas demander entre 5 et 10 euros je te parle pas de faire des milliers d'euros par mois avec ton petit skills je te parle de faire quelques dizaines d'euros par mois ce qui fait qu'en un an ça fait plusieurs centaines d'euros et c'est plusieurs centaines d'euros à terme les transformer en du capital intelligent qui eux donnera et bah quelques milliers d'euros et puis là tu commences à rentrer directement dans cet effet boule de neige mais ça peut être n'importe quoi moi j'ai donné des cours de danse alors j'ai un niveau en danse que pas moi je touche un petit peu je touche un petit peu enfin bon je suis très loin d'être un prof j'ai jamais pris de cours j'ai jamais été dans des clubs de danse dans des machins mais j'ai fait des trucs j'ai fait des anniversaires juste en mettant des annonces sur internet j'ai fait je me souviens l'anniversaire d'un gamin c'était trop touchant ça il était une vingtaine c'était à l'époque de la danse électronique tectonique et tout à fond et du coup j'avais mis au cours de danse électro machin et il ya une mère de famille qui m'a appelé en disant voilà mon fils il est fan de danse électro c'est des bouts de choux qui avait 6 7 ans et voilà il aimerait bien il aimerait bien pouvoir danser à son anniversaire machin j'ai plus il y avait peut-être une quinzaine de minots quoi et j'avais dit bah ok et je sais plus j'étais resté je crois deux heures et j'ai demandé 20 ou 30 euros avec le déplacement ça fait pas beaucoup mais bon déjà ça te fait des expériences cool parce qu'en plus tu rencontres des gens j'ai fait une j'ai fait un enterrement de vie jeune fille aussi j'ai fait des trucs rigolos comme ça bon voilà j'ai fait j'ai donné des cours d'anglais c'est pareil j'ai pas un niveau tu vois avec un certificat qui me dit que je gère en anglais de fou par contre je sais que voilà si tu veux avoir un niveau business level parce que tu vois tu as un rendez vous avec marc zuckerberg ça va être compliqué pour moi maintenant si tu es en sixième et que tu as besoin d'un petit coup de main pour tes devoirs et tes machins et ben là dessus je peux vous donner un coup de main comme je te dis même si t'es pas un réel prof attitré si tu sais faire du roller ou du skateboard il ya forcément des gens qui n'ont pas vraiment envie d'aller dans un club voilà parce qu'ils sont pas à l'aise et en plus ils n'ont pas forcément envie de payer des cours privés à 50 euros par contre d'avoir même si c'est un professeur non officiel mais qui demande 10 15 euros pour une heure une heure et demie pour voilà apprendre à faire du roller voilà même si t'es pas un prof si tu sais faire du roller juste le fait d'être d'accompagner la personne d'être avec elle de faire attention à ce qu'elle se fasse pas mal de lui apporter des genouillères un casque voilà de la mettre en sécurité bah ça peut le faire et tu vas avoir une offre qui va rencontrer un public alors c'est pas une offre qui fait que tu vas faire des milliers d'euros par mois forcément c'est ça va être voilà une ou deux fois par semaine avec quelques personnes mais ça te permet d'augmenter tes revenus par mois sans réduire tes dépenses si tu es bon en marketing ou je sais quoi tu as juste à t'inscrire sur fever et à proposer tes services voilà pour ce qui est de pour ce qui est de au niveau des impôts l'aspect juridique de l'histoire de pas avoir de soucis alors bon déjà pour donner un cours de temps en temps et faire 100 euros dans le mois tout le monde s'en fout je te le dis clairement c'est pas on n'est pas sûr du délit très important et puis au pire du pire tu fais comme moi j'ai fait c'est à dire qu'en plus d'agenda ce j'avais créé un une une auto entreprise de service à la personne comme ça c'est super large et puis que ce soit des cours d'anglais tu peux faire des gardes d'enfants tu peux faire des des cours de danse des cours de krav maga ce que tu veux et puis bah voilà tu déclares ton chiffre d'affaires à la fin de l'année et t'inscrire en auto entreprise ça prend un quart d'heure sur internet ça coûte pas un euro et puis j'ai envie de te dire roule ma poule et la deuxième solution que tu peux coupler avec la première passer de réduire tes dépenses donc là bah pour ma part après comme tu commences à me connaître je suis assez extrême moi je voulais vraiment revenir au japon le plus rapidement possible donc ça a été directement j'ai revendu mon scooter j'ai revendu ma voiture et j'ai acheté une paire de roller et j'allais bosser en roller déjà plus d'assurance scooter plus d'assurance voiture plus de plus d'essence machin alors oui si ton travail est à une demi heure de voiture c'est pas possible mais voilà tu as ce genre de choses qui est possible je faisais plus aucune sortie si ce n'est un fast food de temps en temps avec mon meilleur ami mais voilà j'étais vraiment rentré dans un truc de chaque fois que je dépense 10 euros je me disais en fait ça rallonge le temps où je vais pouvoir revenir au japon quoi et c'est voilà des des oursins dans les poches c'est à dire que la moindre dépense ouais c'était c'était vraiment contraignant voilà j'étais ambiance pâte au jambon tous les jours et roule ma poule mais d'un autre côté là où c'est cool c'est que même quand tu rentres là dedans alors tu vas voir aussi j'en ai pas parlé c'est le plus important tu vas voir le fait de virer tes faux frais et il ya quand même beaucoup de gens parmi nous qui en ont tu as toujours un abonnement que tu n'as pas résilier parce que c'est chiant parce qu'il faut envoyer un courrier en recommandé et que du coup tu as laissé tomber et que tous les six mois tu te fais prélever de je ne sais quoi d'un abonnement que tu te sers plus énormément de trucs comme ça déjà si tu dégages tout ça tout ça et ensuite ouais voilà comme je te dis moi c'était ambiance ambiance pâte au beurre pâte jambon pâte gruyère mais c'est pas un souci parce que tu sais que c'est temporaire et tu sais que plus tu réduis tes dépenses et entre guillemets plus tu prives mais bon c'est comme ça plus tu vas pouvoir alors moi c'était partir au japon mais en tout cas plus tu vas pouvoir avoir de ressources qui va te permettre d'acheter du capital intelligent et ce capital intelligent va créer d'autres capitales et tu commences à lancer petit à petit la boule de neige ce moment là où tu commences à août essaye de maximiser tes entrées d'argent minimiser tes sorties c'est un petit peu le moment où tu ramasses de la neige tu vois avec tes mains tu mets les voilà tu mets les doigts dans les mains dans la mouise tu fais ta petite boule de neige c'est long c'est chiant c'est froid ça fait pas plaisir et puis tu vas arriver à un moment donné où voilà tu commences à avoir un petit peu de capital donc ta boule de neige elle commence à ressembler à quelque chose et puis là elle grossit petit à petit et plus elle grossit plus elle devient lourde plus elle devient lourde plus elle avance vite et plus elle avance vite plus elle grossit et après on t'arrête plus à aujourd'hui et notamment grâce à internet tu peux être en contact avec énormément de gens et dans ces gens il ya forcément des gens qui ont besoin de quelque chose et où tu vas pouvoir leur donner leur apporter un service alors on en a parlé et donc ils seront prêts à te donner un petit billet voilà il faut pas demander beaucoup mais oui ça peut être n'importe quoi moi j'avais un ami qui qui craquait qui avait une mini fourgonnette quoi on va dire et donc qui prenait toutes les annonces le bon coin où il ya des gens qui donnaient des trucs parce que les gens ils ont envie de s'en débarrasser donc ils venaient récupérer en n'importe quoi une table et qui est un peu abîmée un machin un vase avec la poussière qui sert plus n'importe quoi et puis bah il est il remettait un petit coup de propre et puis il revendait ça puis gagner un petit peu un petit peu d'argent comme ça ça peut être n'importe quoi il ya énormément de choses à faire et il ya forcément un truc où t'es bon et où les gens seront ravis de te donner un petit billet pour que tu leur donnes un coup de main comme d'habitude un grand merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye